6-9 la matinale, Indice Vert Hamid, bonjour. Bonjour Hadjah. Alors pour ce dimanche 26 octobre, vous avez décidé de prendre le large, de traverser l'Atlantique pour nous parler du développement durable du traité naval de Washington. Pourquoi ce traité ? Il porte sur quoi Hamid ? Le traité naval de Washington, signé en 1922 par cinq pays, s'inscrit dans le contexte de la promotion d'une réduction des armements qui était l'une des premières raisons d'être de la jeune SDN, Société des Nations. Ce traité impose un développement durable de la limitation des armements navals. Ainsi, pour les cuirassés, l'Angleterre et les États-Unis ne doivent pas dépasser 525 000 tonnes, le Japon 315 000, la France et l'Italie 175 000 tonnes. Ces dispositions consacrent l'égalité des flottes anglaises et américaines. A l'origine de ce traité, on retrouve les États-Unis qui avaient fixé dès 1920 et alors que l'alliance anglo-japonaise était en vigueur, ils avaient fixé un objectif, construire une marine qui ne soit dépassée par personne. Cette période est assez intéressante à explorer car d'un côté, l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient favorables à une reconduction de l'alliance anglo-japonaise alors que le Canada y était opposé pour ne pas irriter le gouvernement des États-Unis. L'histoire est toujours intéressante à explorer, sauf que nous sommes en 2024. Oui, justement, l'histoire est un éternel recommencement. Le traité naval de Washington a mis le Japon en infériorité navale face à l'Occident. Cela s'est terminé par Pearl Harbor, Hiroshima et Nagasaki. Voilà qui nous emmène à l'actualité où les conflits en mer et sous la surface du proche, du moyen et d'extrême-orient posent toujours problème, sans oublier ce qui se passe sous les eaux de la Méditerranée. Il faut dire que la fin du monde unipolaire fait que, d'un côté, la marine chinoise se développe sept fois plus vite que l'US Navy. Ainsi, quand cette dernière met à flot deux nouveaux destroyés, en 2023, la marine chinoise sort 15 nouveaux destroyés de ses chantiers navals. D'un autre côté, l'histoire est là pour nous apprendre qu'il faut toujours mettre en équation les surprises du style les Houthis, qui ciblent avec un missile de fabrication presque artisanale, un navire de gamme américain de dernière génération, déployé en mer rouge, loin, très loin de son port d'attache. Et on arrive à la question du jour. La question du jour est ? Quel traité naval sera signé en 2024 ou en 2025 ? Et comme pour toute question, où, par qui et surtout, dans quelles conditions ? Une précision. Une précision pour la voisine d'en face, qui a besoin de relire le général Jiyap, pour comprendre que l'eau de gare, que l'eau de gare monte la garde, même par 300 mètres de fond. A bon entendeur, à demain.